Salut à tous et salut à toi, surtout derrière ton écran, nous on est devant le nôtre, toujours sur le stand EA à la Gamescom. Hier on a pu tester Battlefront à côté, aujourd'hui on est sur Need for Speed Payback. Il y a deux modes de jeu accessibles dans cette démo et on va y jouer tout de suite avec vous. C'est parti ! Alors on a deux modes de jeu qui sont disponibles sur cette démo. On a une campagne avec donc une mission et on a une course. On va commencer par la course tout de suite, on va découvrir un petit peu plus le jeu. Je vous avoue que j'ai déjà un petit peu joué avant de faire cette vidéo. Ce sont des petits problèmes. Allez on est parti, on est dans notre petite voiture, on est dernier. Ah merde, mais oui, j'ai attendu avant de partir, mais je suis trop con. Bon ça devrait aller, je pense que je ne suis pas trop mauvais au jeu de voiture. Petit dérapage comme ça. Alors on a de la Nitro, on retrouve la Nitro, on a des effets graphiques absolument époustoufants. Oh là, calme, 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 calme. Alors je suis du genre à rentrer dans les adversaires, pas de problème. Ce n'est pas moi qui paye les réparations, je ne suis pas assuré de toute façon. Allez, on va essayer de faire une remontée. On est parti de très 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 loin. Le jeu est très beau en tout cas et le son aussi. Le son aussi. Et on a la petite autoradio qui nous fait de la minute. Ça me fait super plaisir de jouer à ce... Et on va voir ça, El Coco. Hop, entre Nassim et El Coco, on passe. Nickel, troisième. Fouuuu. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu la classe quand même ? On est parti huitième, on est parti huitième. Je pense que c'est l'objectif du jour, finir. Top 3. Sans se prendre d'autres murs. Ah, je suis très mauvais pour tout ce qui est drift, par contre. Donc là, je ne pourrais pas vous en montrer. Ouais, voilà. Voilà pourquoi j'ai dit que j'étais très... J'ai voulu faire le show, j'ai voulu vous montrer des trucs. Je suis désolé. Ah, putain. Et on arrive bientôt à la fin, évidemment. Bah oui. Allez, j'ai tout niqué. Est-ce qu'avec un coup de nid trop, on peut passer sixième ? Attention, ligne d'arrivée. Fouuuu. On est arrivé sixième en deux minutes, vingt. C'était le mode course sur Need for Speed Payback. On se retrouve directement avec une transition du feu de Dieu dans le mode campagne, du coup. Voilà, donc là, on a une voiture qui est montée dans un camion et le but, ça va être de suivre ce camion, de lui coller au cul. Tout simplement pour essayer de voler cette voiture. Donc, on va passer un petit peu tous ces trucs parce qu'on s'en fiche complètement. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer. Et c'est parti. Ah ! Ok, bon, je suis un petit peu naze. On est parti. On est à la poursuite du camion. Donc, en haut à droite, on peut voir la distance du camion par rapport à ma voiture. Je suis un petit peu pété pour le moment. Il n'y a pas de souci. On va le rattraper. Alors, ce qui est vraiment intéressant sur cette démo, c'est qu'on a accès à pas mal de modes de jeu, du coup, du jeu. On a un mode course et on a un mode campagne. Donc, ça nous permet d'avoir un aperçu assez global de ce que va rendre le jeu final. Voilà, on peut utiliser la micro, donc on ne va pas se priver. Ça fait plaisir. Et on a le camion qui va être juste dans le coin, je pense. Voilà. Donc là, on a vraiment déclenché la mission. On avait un petit checkpoint. Donc, on est parti, je pense. Allez. Avec la petite plaque payback. Ah, merde, mais... OK. OK. Donc là, le but, c'est d'attraper le camion. On est parti. Je regarde la minimap, je ne regarde pas la route. Magnifique. Ça devrait être assez simple en soi. Ça fait penser un petit peu à du... Ah, il y a des ennemis, d'accord. Ça fait penser un petit peu, j'allais dire, à du burn-out où on doit aller choper des voitures et on doit en exploser d'autres. Le bullet time. Fouuuu. Et les effets de lumière. Les effets de lumière, ils ne sont pas trop mal. Je ne sais pas où est l'autre. Je ne peux pas voir... Si, je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Ah, il est là. Hop. Allez. Ces petits effets magnifiques. Alors, ouais. J'aurais bien aimé être un peu meilleur que ça. On va essayer de choper le camion. Donc, comme je vous le disais, en haut à droite, on peut voir combien de yards, du coup, le camion se trouve. On va essayer de le choper. Hop. Allez, c'est parti. Est-ce que je ne vous ai pas dit que c'était easy ? Ah, ça ne s'est pas passé comme prévu, je crois. Wow, wow, wow. Ok, 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 ok. Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Je suis sur le bon chemin. Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. On va devoir re-choper le camion. C'est vraiment pas... Je ne sais pas si vous avez vu ces petits effets de lumière, notamment sur le feu. La petite esquive. Wow. Oh, je suis mort 150 fois, là. Je suis mort 150 fois. Hop, petit coup de grâce. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Il reste un ennemi, je crois, à abattre. Qui est là. Hop, c'est terminé. On va pouvoir finir la mission incessamment sous peu. En tout cas, le jeu est très, très beau. La voiture se conduit super bien. Là, on joue à la manette. On est sur un PC. Je ne crois pas l'avoir dit, déjà. On va finir cette mission. On a pu jouer à tout et n'importe quoi sur... Enfin, tout et n'importe quoi. À plusieurs modes de jeu sur la démo. Wow. Oh, il y a eu trop de bol. J'aurais bien aimé avoir le ralenti, genre quand on passe sous la voiture qui fait son tour. Donc, je suis franchement mauvais, là. On va essayer de finir cette mission. Ça fait 5 minutes que je le dis. Et on va y arriver. Bon, c'est plus complexe que ça. On avait l'air, en fait. C'est parti. Fais-le ! Allez ! Magnifique ! Alors, évidemment, ce n'est pas à reproduire chez soi. Cette séquence est réalisée par des professionnels. Oh, la caisse ! Wow ! Je conduis ça, moi ? Wouh ! Ah ! Je ne suis pas tout seul, mais ce n'est pas grave. On vient de finir la démo du coup de Need for Speed Payback sur le stand EA à la Gamescom. Le jeu sort le 10 novembre, on le rappelle. Le jeu est super beau. On a pu tester plusieurs modes de jeu. Un mode de jeu de course et un mode campagne sur lequel on a poursuivi un camion et éliminé des ennemis pour voler une voiture. On s'attend à pas mal de contenu à la sortie du jeu. On attend ça avec impatience. Et en attendant, on va essayer de faire un tour du stand EA pour voir d'autres jeux. Et on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'informations sur cette Gamescom et sur le jeu vidéo en général. Sur ce, on vous dit à plus. Et moi, je vais tester autre chose.